Je suis extrêmement heureux, au nom de Suez Environnement, de vous accueillir aujourd'hui ici. D'abord parce que, comme je viens de le dire, c'est le premier forum européen de la diversité organisé par le peuple du XXIe siècle. Ensuite, parce que c'est un peu symbolique, il s'agit du premier grand événement organisé par Suez Environnement dans ces nouveaux locaux. Dans cette nouvelle tour, nous avons regroupé la quasi-totalité de nos grandes filiales françaises, c'est-à-dire Suez Environnement, CITA, Dionèse des Hauts, De Grémont, OIS, je pense que je ne dis personne. L'initiative du Club XXIe siècle, et donc de sa présidente, Fleur Péderin, de lancer ce rendez-vous européen en réunissant les décideurs et les penseurs, publics et privés, engagés, car c'est une magnifique opportunité pour Suez Environnement de s'inscrire d'emblée, publiquement, dans des débats où nous sommes conscients d'avoir un rôle important à tenir. Accueillir la diversité dans l'entreprise, en faire une réalité, ne peut se réduire à simplement un discours d'intention. Il s'agit bien là de la volonté, il s'agit là aussi d'engagement, d'effort, pour mettre en place des actions concrètes, permettant une véritable égalité des chances, pour que chacun, dans sa différence, puisse être un acteur de la performance de l'entreprise. Nous sommes un pays qui a mis l'égalité dans le triptyque de la défense individuelle. Et on promet à tout un chacun qu'il y a une promesse que si on se comporte normalement, on a vocation à avoir accès à toutes les fonctions, à toutes les responsabilités. Et la diversité est un levier de la performance pour ses environnements. En France, on a beaucoup, beaucoup de mal à faire. C'est beaucoup plus facile de dire aux gens, non, on ne veut pas de vous, que de leur dire, on va vous dire ce que vous devez faire, et dans des domaines qui ne sont pas seulement de la formation intellectuelle, mais qui sont du domaine de la manière dont on s'y prend. Et Dieu sait, Dieu sait que la société française est subtile, c'est dans ses codes. Et je vous promets que si vous mettez, enfin, vous postez entre une boîte de nuit, il y a des gens qui sont blancs et il y a des gens qui sont arabes. Il y en a qui rentrent et d'autres qui ne rentrent pas. C'est-à-dire très peu de mauvaise volonté, il y a beaucoup de méfonnaissance. Moi, la chose qui me soucie un peu, c'est que je ne vois pas très bien de quelle manière on peut industrialiser un petit peu l'aide, l'apprentissage des codes pour ces publics-là, et ça paraît pour soi quelque chose de crucial. Donc je suis presque une piste de réflexion. Pourquoi les Français ne se comportent pas de la même manière que les Américains, ça a été rappelé ce matin, c'est qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même production sociale. À quel point la société finalement est codée, codée pour l'accès à l'enseignement supérieur à l'école, codée dans l'accès à l'emploi, codée pour les promotions dans les entreprises. Et donc, ce qui me paraît assez important, c'est de trouver des moyens, des leviers pour permettre aux populations qui sont un peu discriminées dans tous ces niveaux, d'acquérir les codes. On est toujours à l'étranger de quelqu'un. Alors en fait, on s'aperçoit qu'on est à l'étranger de façon différente aussi. C'est-à-dire qu'en fonction des contextes, c'est un élément qui va sortir. C'est que quand je ne suis pas ingénieur et que je suis avec des ingénieurs, ils vont me dire « tu n'es pas ingénieur, toi ». Au final, c'est les stéréotypes du non-ingénieur qui vont sortir. Quand je suis avec d'autres, ça va être la couleur, ça va être de la peau, ça va être l'accent, ça va être ce pas, et je vais revenir là-dessus. Alors moi, je vais simplement rappeler deux petits plans. C'est qu'en fait, comme le disait Lévi-Strauss d'un point de vue, puisqu'on l'a célébré récemment, c'est quand même une des grandes figures de l'anthropologie du XXe siècle, de l'anthropologie tout court, il disait « les êtres humains, ils pensent en catégorie ». Bon, ça, on est obligé de se repérer, il faut penser en catégorie. Or, bien sûr, les Indiens d'Amérique, d'Amazonie, quand ils nous ont rencontrés, ils nous appellent aujourd'hui, les Blancs, c'est les hommes de la marchandise. Donc, c'est-à-dire que chacun va essayer de trouver quelque chose pour se repérer dans l'espace et comprendre ce qui se passe. Donc, je pense que la question des catégories, ce n'est pas un problème. Et le stéréotype, d'un certain point de vue, c'est une catégorie. Alors, le problème du stéréotype, c'est bien sûr, vous l'avez bien exposé, c'est qu'en fait, c'est des clichés, c'est parfois des idées reçues sur des choses apparentes et qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Alors, le manager, c'est celui qui doit donner du sens, c'est celui qui doit compenser les absences de repères, et qui doit être le point de repère, c'est celui qui doit assurer la cohésion. Et mon soeur a un souci par rapport au sujet qui est de l'autre quant à la diversité, notamment à la diversité multiculturelle, c'est que son manager est issu d'une culture, et en tant que représentant de cette culture, il peut ne pas être un référent complètement universel pour les équipes qui sont déçues dans une culture. De ce point de vue-là, il y a un travail de sa part qui est de tendre vers l'universalité, ce qui n'est pas quelque chose de l'unier point de départ. Compte tenu de ce que je considère que le rôle de l'entreprise est vraiment important, quand nous avons fait une proposition de loi avec Christophe Carech sur la lucro-discrimination, nous avons mis en avant la nécessité d'inciter fortement les entreprises à aller d'avant par matière de diversité. Et nous avons à la fois demandé que dans le bilan social de l'entreprise, on puisse lui demander de mentionner chaque année les efforts qu'elle a fait pour lutter contre la discrimination et améliorer la diversité à tous les niveaux. les femmes, les handicapés, si on prend ça par silo et qu'à chaque fois dans l'entreprise, on essaye de mettre des quotas par silo ou pas, je pense qu'on passe à côté de la solution. Parce que je suis intimement convaincu que les empreintes de ces entreprises sont dépendantes de leur modèle économique et c'est ce que vous avez dit, et que c'est ça la solution. Il est absolument dominant actuellement au management, dans les écoles de management. C'est Hochsted, qui est un art hollandais, qui a bien sûr ses vertus, mais il vous donne un quotient d'individualisme, un quotient de collectivisme. Le problème, c'est quand vous analysez des gens, des humains, en situation, en contexte, ils sont parfois individualistes, ils sont sur certains plans, et collectivistes sur certains plans d'autres. Donc, qu'est-ce que vous faites avec un quotient de point 40 ? Vous voyez ? Vous ne faites rien. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre les logiques d'action dans des contextes précis. Parce qu'un manager, aujourd'hui, ne peut plus être évalué, simplement sur les informations économiques. Il faut qu'il puisse intégrer dans, qu'il puisse être intégré dans son évaluation, des paramètres comportementaux, c'est-à-dire être en capacité de prendre en compte les collaborateurs qui verraient, leurs spécificités, leurs difficultés. Il y a le comment qui en rend compte, et pas seulement le résultat. Il faut comprendre la relation qui s'est établie entre nous, historiquement. Et ça, c'est fondamental. Le stéréotype, il est construit historiquement, socio-historiquement. Finalement, pour moi, concrètement, ce n'est pas justement lutter véritablement seulement contre les discriminations, qui sont pour moi, finalement, le fruit de l'art. C'est lutter, finalement, à la source. C'est-à-dire lutter contre, finalement, un mode de pensée, un raccourci cognitif, d'accord, qui génère du stéréotype. C'est réintégrer, en fait, la complexité dans la pensée. Se dire qu'une personne, finalement, qui est, je ne sais pas, ou une personne qui est arabe, est bien plus complexe que cela, en fait. Puisqu'aujourd'hui, on est multi-identitaire. On est beaucoup plus complexe qu'une apparence, en fait. On est très centré, peut-être trop, sur les différences culturelles. Et la compréhension des différences. Or, moi, il me semble que c'est important de les comprendre, de les analyser. Mais que le sujet opérationnel, c'est plutôt ce qui nous rassemble. Voilà. La pensée occidentale, de se focaliser sur les différences. De voir ce qui ne va pas. OK ? Donc, ça, c'est notre trait culturel. Et si on voit de l'autre côté, on voit dans l'Orient, on voit dans les pays de l'Est, on voit en Afrique, par exemple, en Afrique sud-saharienne, enfin, ça, c'est le monde que je connais, on va plutôt regarder ce qui nous unit, les convergences, en quoi nous sommes, en quoi nous sommes semblables, et comment on peut aller ensemble d'un point A à importer. Donc, ça a été de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, TF1, au sein de notre entreprise, d'abord, pour essayer de comprendre cette diversité, pour l'impliquer, d'abord, en interne, et essayer de mettre des choses en pratique. Donc, on a mis, alors, on aurait pu faire ça au sein d'un service qui s'appelle, comme dans toutes les entreprises, le service RH, sauf que c'est un sujet très sensible, qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment, qu'il faut être très conscient des choses qu'on fait, parce que c'est facile de se donner bonne conscience et de lancer des couleurs et de se dire, ça y est, on a joué et on est super content. Moi, en tout cas, je refuse, voilà, qu'il soit des poupées et qu'on nous mette dans une vitrine et que ça y est. J'ai répondu à la question de la diversité, c'est pas ça, la diversité. La diversité, c'est intégrer les gens, c'est les comprendre et surtout, c'est d'abord regarder les compétences des gens et qu'est-ce qu'elle peut apporter à une entreprise, en tout cas, d'une manière très positive et le plus qu'elle peut lui apporter, à la fois dans son business, à la fois dans son image. Et donc, il y a eu l'idée de créer cette fondation TF1 qui a été créée maintenant, on va voir bientôt 4 ans, au mois de juin 2010. Et l'idée, c'était de répondre justement à cette thématique sur différentes manières, à ce fois sur l'emploi, parce qu'on a beau se dire, mais la problématique première, c'est l'emploi. C'est comment on peut intégrer ces jeunes-là dans des grands groupes comme le nôtre. Une sélection qu'on va mettre en œuvre pour aller chercher des gens, peut-être avec un niveau d'ouverture un peu différent de celui qu'on va rencontrer, en fait, d'autres personnes. Ça se fait au moment de l'intégration. On a chez HSBC, par exemple, une politique d'intégration. Il y a un programme qui s'appelle Discovery, qui est un programme mondial, qui insiste énormément sur les préjugés, qui insiste énormément sur l'ouverture culturelle. Ce forum européen de la diversité qui s'ouvre aujourd'hui, opère en quelque sorte la synthèse de ces trois axes, égalité des chances, internationalisation et professionnalisation. Nous avons essayé de le concevoir comme un regard croisé européen entre la pratique professionnelle et la recherche universitaire. L'innovation, c'est peut-être l'endroit où la diversité a le plus de capacité à nous faire changer. Car quand on regarde un même problème avec des yeux différents, avec une culture différente, on arrive à des solutions, on arrive à des idées qui sont rarement les mêmes. Et quelque part, si on veut être une entreprise performante, il faut être une entreprise diverse. et si on veut innover, il faut encore être plus divers que simplement, je dirais, ce que l'on pourrait imaginer par la diversité des propriétés et des gens qu'il peut nous rencontrer. Le dialogue social européen, ça consiste d'abord à être capable de mettre autour d'une amie d'âme des représentants du personnel, de pays différents, pour apprendre à se connaître, comprendre quel est le mode de fonctionnement de l'autre, quelle est sa culture, mais aussi quelles sont ses règles. Et c'est un élément qui est absolument fondamental, c'est-à-dire comprendre et accepter la diversité à l'intérieur d'entreprise. C'est-à-dire la diversité n'est pas l'égalité homme-femme. La diversité, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et en France, on a eu tendance à réduire la diversité à l'égalité, plus ou moins égalité, homme-femme. Et donc, on a... C'est une alibi, en fait, pratiquement, ça devient pratiquement une alibi pour ne pas aller au-delà et de faire une vraie intégration. La mobilité intellectuelle qui fait qu'il faut changer les modes d'organisation, les modes de pensée. Et là, on touche justement à des stéréotypes extrêmement pernicieux, très, très, très silencieux qu'on ne voit pas. Donc, c'est un travail extrêmement long qui peut justement être un peu bousculé par tous les enjeux qu'on vient de citer tout à l'heure, qui sont les enjeux économiques, les enjeux de recrutement. On a même oublié un enjeu qui est important, qui est l'enjeu d'ancrage territorial. C'est une conviction forte. Il n'y a pas d'entreprise efficace, profitable, rentable et compétitive qui n'est pas véritablement mis en place ou qui ne mette pas en place les moyens de la diversité, c'est-à-dire la capacité à utiliser toutes les compétences, toutes les formes de pensée qui puissent exister dans les individus qui la composent. pour remercier tous les intervenants et tous les modérateurs d'avoir accepté de participer avec nous à ce premier forum européen de la diversité que nous espérons le premier d'une longue série de rencontres fructueuses autour d'un sujet qui nous est cher. Encore une fois, je souhaitais remercier Suez Environnement qui nous a accueillis très chaleureusement dans ses locaux hier et aujourd'hui et Jean-Louis Chossade qui a posé en quelque sorte la première pierre d'une politique de développement social et de diversité qui portera, j'espère, des fruits riches pour l'entreprise. non.